Chapitre 7 Où l'on voit les prévisions de Chantecoque se réaliser d'une façon mathématique Conformément aux directives de Chantecoque, Jacques Bellegarde était demeuré caché dans la villa des allées de Verzy, autour de laquelle Pierre Gautré ne cessait d'exercer, avec l'aide de ses deux Danois, Pandore et Vidocq, une rigoureuse surveillance. Une chambre située au premier avait été réservée aux journalistes, et il avait été entendu que, pendant le jour, il se tiendrait dans un petit salon dont les fenêtres s'ouvraient à l'arrière de la maison, sur le jardin, et dont, à surcroît de précaution, on avait abaissé les stores. Colette avait choisi dans la bibliothèque, fort bien fournie de son père, quelques livres qu'elle croyait capable d'intéresser son hôte. Elle les lui avait apportées dans le petit salon qui servait de discrète asile aux jeunes reporters. Celui-ci l'avait vivement remercié de cette délicate attention. « J'ai peur que vous ne vous ennuyez ! » exprimait Colette. « Moi, mademoiselle, mais c'est impossible, surtout quand vous êtes là ! » Colette rougit légèrement, puis elle détournait la tête. Belgaard se tut. Une grande mélancolie se lisait dans son regard. Un pli d'amertume et de regret sillonnait son front. Il reprit. « Mademoiselle, sans le vouloir, vous aurais-je fait de la peine ? » « Pas du tout ! » protestait Colette, qui s'était ressaisie. « Alors, laissez-moi vous dire... » « Oui, parlez ! » Dans ce « oui parler », il y avait à la fois tant de douceur, d'affection, de bonté et de confiance que Jacques se sentit tout de suite enhardi à ses confidences auxquelles, un instant auparavant, il s'interdisait de se livrer. « Mademoiselle, » fit-il, « la première fois que je vous ai rencontré, j'ai ressenti une impression à la fois très étrange et très douce. À peine avais-je échangé avec vous ces quelques mots qu'il m'a semblé, dès que vous vous êtes éloignée, qu'une force irrésistible que je prenais pour de la curiosité m'attirait vers vous. « Alors, j'ai voulu vous suivre, vous aborder, mais vous m'en avez empêchée. » « Comment cela ? » « Par votre regard. » « Certes, je n'ai lu en lui aucune indignation, aucune colère. » « Il était au contraire si calme, si lumineux, si clair, que j'ai deviné en une seconde toute votre âme. » « Une âme comme la vôtre, mademoiselle, est faite avant tout pour être respectée. » « Et cela n'a fait que grandir l'attrait subi que vous avez éveillée en moi. » « Ensuite, longuement, j'ai pensé à vous. » « J'ai regretté de vous avoir ainsi perdu de vue, sans doute pour toujours, et j'ai éprouvé une véritable peine, en songeant que je ne vous reverrai jamais. » « Pourtant, ponctuée Colette, en baissant légèrement la tête, le journaliste reprit. » « Oui, le lendemain, cette rencontre au restaurant d'Églissine et à laquelle vous avez eu le tact si délicieux de ne pas faire la moindre allusion. » « Je l'ai oubliée, » affirmait la jeune fille avec un accent de sincérité charmante. « Pas moi, » déclarait Jacques. « Oh, pourquoi ? » « Je crains qu'à votre insu, peut-être, cet incident ait laissé en vous une mauvaise impression, que vous croyez effacée, mais qui, au contact d'événements toujours possibles, peut reparaître et vous indisposer contre moi. » « Oh, ne croyez pas cela, monsieur Jacques, » affirmait la jeune fille. « Puisque vous tenez tant à revenir sur le fait qui a marqué notre seconde rencontre, je vous dirai nettement que, loin de vous en rendre responsable, je vous ai plaint de tout mon cœur. » « Merci, » fit Jacques avec effusion. « Je crois que vous êtes encore plus généreuse que je ne le pensais. » « Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice, » définit Colette. « Alors, mademoiselle, » accentuait le journaliste dont les traits s'étaient rassérénés, « je n'ai plus qu'à me réjouir de cette algarade, puisqu'elle a été pour moi mieux que le prétexte, c'est-à-dire la raison d'en finir avec une situation qui pesait aussi lourdement à ma conscience qu'à mon cœur. » Colette, tout en réprimant un soupir, interrogeait un peu craintivement. « Pourtant, vous avez aimé cette femme. » « J'ai cru l'aimer, » affirmait le reporter avec un accent de loyauté parfaite. « En effet, si j'avais été attachée à elle par les liens si puissants d'un véritable amour, croyez-vous que j'eusse rompu avec autant de facilité une liaison qui m'effrayait, depuis un certain temps déjà, parce qu'elle risquait de m'absorber au point de nuire à mon travail et peut-être même de compromettre mon avenir. « Mais elle, » murmurait la fille du détective, « elle a dû... elle doit encore beaucoup souffrir ? » « Elle aussi a cru m'aimer, » expliquait Jacques. « Et qu'en savez-vous ? » s'écriait la jeune fille. « La jalousie que vous lui inspirez ne prouve-t-elle pas combien elle vous est attachée ? » « C'est une romanesque, une cérébrale. Elle vit dans une atmosphère qui ne peut malheureusement qu'exercer sur elle une très pernicieuse influence. » « Je me suis ressaisie le premier. Mieux eut valu que nous nous rendissions compte en même temps de notre mutuelle erreur. » « Je crois d'ailleurs qu'elle a déjà commencé à voir clair en elle, puisque, au cours d'une récente entrevue, la dernière que nous aurons jamais, elle a fini par reconnaître elle-même que valait mieux ne plus nous voir. » « Tout cela est très pénible, » concluait Colette avec un accent de touchant de pitié. « Je regrette de vous avoir attristé par ces confidences, » soulignait Jacques. « Elles étaient nécessaires, » affirmait gravement la jeune fille. Puis, d'une voix subitement douloureuse, elle reprit. « Mais, n'est-ce pas, nous n'en reparlerons jamais. » « Mademoiselle Colette ! » s'écriait Bellegarde, en remarquant la tristesse subite de la jeune fille. Et tout en lui prenant la main, il s'écria. « Mais qu'avez-vous donc ? On dirait que vous allez pleurer. » « Non, ce n'est rien ! » affirmait la jeune fille en refoulant ses larmes. Puis, elle ajouta. « Ce doit être si cruel, lorsqu'on s'aime vraiment, d'être obligé de se quitter. » Jacques, bouleversé par ces paroles qui étaient presque un aveu, allait répliquer. Lorsque la porte s'ouvrit avec fracas, et la brave Marie-Jeanne apparut dans un état d'agitation impossible à écrire. Son chapeau balottait sur sa tête. Sa figure avait perdu le teint de pivoine qui lui était habituelle et apparaissait aussi blanche qu'une pleine lune d'hiver. Colette, sans prendre les choses au tragique, demanda aussitôt. « Je parie, Marie-Jeanne, que vous allez encore nous annoncer une catastrophe. » « Bien pire ! » s'exclama l'excellente femme, enroulant d'énormes yeux en boule de loto. Et tout d'un trait, elle lâcha. « Oh, monsieur Jacques, voilà maintenant qu'ils vous prennent pour le fantôme du Louvre ! » Et Marie-Jeanne, à bout de souffle, s'effondra sur un siège. Colette et Jacques échangèrent un regard qui prouvait que les révélations de Mme Gautré ne provoquaient pas en eux la stupéfaction à laquelle celle-ci était en droit de s'attendre. Et rejoignant la cuisinière, qui s'évertuait à reprendre son souffle et ses esprits, le journaliste lui dit avec un accent de grande bienveillance. « Rassurez-vous, ma bonne Marie-Jeanne, et racontez-nous ce que vous savez. » « Ah, n'en parlez pas, monsieur Jacques. » « Il faut en parler, au contraire. » « Ouais, vous avez raison, excusez-moi, Mme Colette. J'ai plus la tête à moi. » « Sans prendre à vous, monsieur Jacques, vous, un si honnête homme ! » Et Marie-Jeanne, qui s'était racise, poursuivit avec volubilité. « Eh ben, voilà ! » posait la commère. « Ainsi que vous me l'aviez demandé, je m'étais rendu, monsieur Jacques, à votre appartement pour y prendre les différents objets que vous m'avez désignés. J'étais en train de sortir votre armoire, vos chemises de nuit et vos chaussettes lorsqu'on se mit à frapper à grand coup à la porte d'entrée. Je me précipitais dans l'antichambre et j'entendais des voix qui criaient dans le vestibule « Ouvrez, au nom de la loi ! » J'ouvris et je me retrouvais niannée avec cinq bonhommes, parmi lesquels je reconnus le petit fouinard. « Le petit fouinard ? » « Ben oui, l'inspecteur Ménardier, celui qui voulait à tout prix que mon homme fût le fantôme du Louvre. Alors un grand type qui n'avait pas l'air commode m'a dit « Je suis le commissaire de police et je veux parler à monsieur Jacques Belgarde. » Et je lui ai répondu « Comme de raison que vous étiez partis en voyage ? » Alors le petit fouinard s'écria en ricanant « À part me, je m'en doutais. » Et le commissaire d'un ton sec riposta « Nous allons perquisitionner. » Avant même que j'aie le temps de dire ouf, ils envahissaient l'appartement. Le commissaire, le fouinard avec les deux agents civils qui les accompagnaient s'en vont droit à votre cabinet de travail, comme s'ils étaient chez eux. « Ah, ils n'ont pas été longs à vous ouvrir les tiroirs, à fouiller les papiers, dans les dossiers. » Comme ils ne trouvaient rien, le commissaire commençait à s'appatienter. Mais Ménardier, tirant de sa poche une lettre, lui a montré en grommelant. « Elle m'a été remise ce matin. Elle est anonyme, mais elle confirme tous mes soupçons. » Et le commissaire a répliqué. « Cependant, dis-vous-même que vous avez vu Belgarde en train de poursuivre le fantôme ? » Mais le petit fouinard, qui n'en voulait pas en démordre, s'était crié « Poursuite simulée, complicité certaine. » « Je vous en foutrai. » Et le point crispé, Marie-Jeanne s'écria « Je les aurais bouffés, ces types-là ! » « Mais j'ai pas osé, car j'avais bien senti que je serais pas la plus forte. » Alors il s'est bientôt bousculé dans la biothèque, floquant par terre vos bolives, vos tranches dorées. « Et derrière une rangée, il y a des côtés un vieux cahier qui s'est mis à feuilleter d'un air intéressé. » « Et pendant ce temps-là, le commissaire ouvrait votre tiroir et en tirait un morceau de fer. » « Un morceau de fer ? » S'interrogeait Belgarde. « Ouais, j'ai pas très bien pu voir ce que c'était, mais ça m'avait tout l'air d'un vieil article qu'on aurait acheté à la Foire Opus. » « Puis il a ramené des lettres, des pièces d'or qu'il a tallées sur la table. » « Des pièces d'or ? » déclarait le reporter. « Mais il y a beau temps que je n'en ai plus chez moi. » Avec force et insistance, Marie-Jeanne affirmait. « Ah pourtant, c'était bien des pièces d'or, j'en suis sûre. » Alors le commissaire a appelé Ménardier, qui était toujours en train d'examiner le cahier. Il est venu tout de suite vers lui. Et tout en se montrant leur découverte, ils se sont mis à parler à voix basse. Bah j'ai pas saisi tout ce qu'ils disaient. « J'ai entendu quelques mots, grimoire, ferrure, Henri III. » Et puis d'un coup, j'ai cru comprendre qu'ils parlaient d'une rue. « La rue commandant, déjà ? » « Ah ouais, j'y suis, la rue de Géry. » « Vous savez où est perche cette rue-là ? » « Moi je le connais pas. » Enfin, le petit fouinard, il s'est écrié. « Cette fois, j'en suis sûre, on tient notre bandit. » « Ah, j'ai voulu le questionner. » « Mais il m'a envoyé promener. » « Ah, quel vieux choléra. » « Je lui garde un chien de ma chienne. » Et puis, ils sont partis en emportant leur butin. J'ai attendu un bon moment pour filer, parce que j'avais peur qu'ils me fassent suivre. Dame, je suis plutôt facile à repérer. Alors, au bout d'une heure, pour bien les mettre dedans, j'ai pris un taxi, je suis allée porter vos bibelots aux petits parisiens, puis je suis remontée jusqu'à Barbès, où j'ai pris le métro, et puis voilà. Et Marie-Jeanne conclut. « Ah, vous verrez, monsieur Jacques, qui vont vous accuser d'avoir assassiné Sabara. » Et Belgaard, qui avait écouté le récit de la brave femme avec une nervosité sans cesse croissante, s'est criée au comble de l'indignation. « C'est trop fort. » Il allait s'élancer vers la porte lorsque Colette le retint. « Et où allez-vous donc ? » demanda-t-elle d'une voix pleine d'anxiété. « Mais me justifiez ? » La fille du détective scandait avec force. « Rappelez-vous que mon père vous a recommandé de ne pas bouger d'ici. » Le journaliste répliquait. « Je ne puis demeurer sous le coup d'une accusation pareille. » « Restez, je vous en prie. » Suppliez Colette. Emporté par le désir de confondre ceux qui l'accusaient, Belgaard allait passer outre, méchante coque apparut sur le seul de la porte que le jeune reporter s'apprêtait à franchir. Le visage souriant, le grand limier l'arrêta d'un geste à la fois énergique et amical. « J'ai tout entendu, » fit-il. « Calmez-vous, mon ami, je vous en prie. Vous allez voir que tout cela va s'arranger. » Tandis que Colette rejoignait Marie-Jeanne et s'efforçait de la rassurer, Chancock prit Belgaard par le bras, et après avoir refermé la porte, il l'emmena au milieu de la pièce et commença à lui murmurer quelques mots à l'oreille. À mesure que le roi des détectifs parlait, le visage du journaliste sera séréné. Et lorsque le père de Colette eut terminé, Jacques fit d'un air satisfait et même joyeux. « Oh, décidément, monsieur Chancock, vous êtes un homme de génie. » « Dites plutôt que je sais mon métier, » protestait modestement le premier policier de France. Et s'adressant à sa fille, il ajouta. « Tout marche très bien. Je vais seulement m'occuper de ne mettre notre ami Belgaard à l'abri de toute indiscrétion. Mais je crois qu'avant peu, le véritable Belphégor aura de mes nouvelles. » « Car cet animal de Ménardier est tellement buté, malgré tout ce que j'ai pu lui dire, qu'il est capable d'attirer des ennuis à notre ami. » « D'autre part, il faut bien reconnaître que le fantôme du Louvre a fort habilement manœuvré. » Chancock emmena aussitôt son hôte dans le laboratoire, où nous l'avons vu précédemment analyser le contenu des bonbons empoisonnés. À l'endroit, une grande armoire, il ouvrit à l'aide d'une clé empruntée aux trousseaux qu'il avait toujours en poche. Les deux bâtons du meuble laissèrent apparaître, suspendus à des portes-manteaux, des vêtements et des uniformes de toutes sortes. Chancock choisit tour à tour une redingote, un gilet, un pantalon noir et un chapeau genre Borsalino qu'il remit à Belgaard. Il s'enfuit ensuite vers une commode dont il tira à lui le premier tiroir. Il était rempli de boîtes en carton qui portaient toute une étiquette. Il en prit une, en retira une perruque aux cheveux abondants, une moustache en croc et une barbiche à la mousquetaire. Puis il s'en fut déposé ses postiches sur une table à maquillage, telle qu'on en voit dans les loges d'artistes qui étaient munis de tous les accessoires nécessaires. Jacques, quittant son complet, commença à revêtir les habits que Chancock venait de lui remettre. « Nous sommes à peu près de la même taille, » déclara ce dernier. « Vous allez voir que tout cela vous va vous aller à merveille. » « D'ailleurs, le rôle que je vous demande de jouer ne réclame pas une grande élégance. » Lorsque Belgaard eut terminé son échange, le roi des détectives lui jeta un peignoir sur les épaules. Puis, après l'avoir fait asseoir devant la table à maquillage, avec une extériété et une sûreté de touche remarquable, il enduisit le visage du journaliste d'un fond de teint qui lui bistra la peau, comme celle d'un Italien de Calabre. Ensuite, il le coiffa de la perruque, l'aida à se coller sous le nez, le menton, la moustache et la barbe, qui s'accordaient merveilleusement avec la chevelure postiche. Et après avoir remis à Jacques une paire de lunettes à monture d'écaille, que le jeune reporter s'empressa de faire chaud chez son nez, il lui dit « Maintenant, mon ami, regardez-vous dans la glace. » Bellegarde se plaça juste devant le miroir qui surmontait le meuble devant lequel il était assis. Une exclamation de surprise et de satisfaction lui échappa. En effet, la transformation était si complète, si absolue, il était impossible, même à l'œil le plus exercé, de penser qu'elle était due à un artifice de camouflage et que les personnages qui se dissimulaient sous cette identité nouvelle n'étaient autres que le jeune et déjà célèbre reporter du Petit Parisien. Chante-coque, ravi, s'écriait « C'est parfait ! Et je défie qui que ce soit de vous repérer ! » « En effet, c'est prodigieux ! » admirait le journaliste. Et d'un air résolu, Chante-coque scanda « Maintenant, seigneur Belphégor, à nous deux ! » À la même heure, un torpedo-sport filait à toute allure sur la route de Montadreux. Le bossu tenait le volant. Assis près de lui, l'homme à la salopette lisait à haute voix le billet suivant. « Lorsque vous aurez transporté le trésor à l'endroit que je vous ai indiqué, il ne vous restera plus qu'à me débarrasser de Chante-coque, qui commence à devenir singulièrement encombrant. » Signé Belphégor. Le bossu eut plusieurs petits hauchements de tête approbatifs. Tout en déchirant le papier en mille morceaux, qu'il abandonna au vent, l'homme à la salopette martela. « Ce détective est un adversaire redoutable. » « Possible ! » ricanal bossu. Et le regard tout flambant d'une haine et d'une cruauté implacable, il ajouta. « Mais demain soir, le coq aura fini de chanter. » Sous-titrage Société Radio-Canada